Salut, c'est HP et bienvenue sur Bass of Duty, la chaîne qui parle de basses et de jeux vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'il ne s'agit pas d'une cover, ça va être une démo de matériel. Donc en l'occurrence, la micro-basse en 25 pouces de chez Goldtone. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est une initiative complètement personnelle parce que je voulais parler de cet instrument. Il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Je vais en dire parfois du mal, parfois du bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, surtout si ça vous dérange qu'il y ait un format différent juste sur cette chaîne, où vous ne préférez absolument que des covers. Donc si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, merci de laisser des commentaires, un like et surtout de vous abonner. N'hésitez pas aussi d'aller le marquer sur toutes les autres vidéos, ça va me permettre de remonter un petit peu dans le classement YouTube et de pouvoir faire plus de vidéos à terme. Tout de suite, on ne va pas perdre plus de temps, on va parler de ce bel instrument qui est la micro-basse de chez Goldtone. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les points positifs ? Moi je trouve qu'elle a un sacré son en fait, franchement, qui ressemble vachement à une contrebasse, si on joue des trucs un peu jazzy, genre... Voilà, on peut jouer du jeu vidéo aussi. Voilà, vraiment un instrument très sympa. Je m'en suis servi pour la BO de The Architect Paris sur la partie people, je vous mets le lien des morceaux dans la description. Donc dans les points positifs, c'est ça, c'est que ça ne prend pas de place, je trouve qu'en termes de dimension, on est mieux que les Kalahubas, qui sont vraiment tout petites. Là au moins, on a quelque chose qui est jouable. Alors dans les défauts, il y en a quand même quelques-uns, notamment, ce qui va vous surprendre, ce n'en est pas vraiment un, mais ce qui va vous surprendre, c'est la première fois que vous allez la recevoir. En fait, la basse est, on va dire, presque injouable pendant les deux premiers mois, sachant qu'en fait les cordes sont en élastique et ce truc-là, en fait, se détend tous les jours. C'est un peu, on a un peu le problème sur une guitare aussi à nylon neuve, mais là, c'est vraiment exacerbé. Donc, en fait, il faut attendre quelques mois pour que l'élastique de cette corde, en fait, soit complètement détendu et ne bouge plus, en fait, avec le temps. L'autre truc un peu pénible pour jouer, c'est qu'on ne peut pas faire de slide. Par exemple, si j'essaye de faire un slide entre le DO ici. Et le DO en haut, vous voyez qu'en fait, mon DO n'est pas juste. Il faut que je relâche la corde pour qu'elle se détende, pour avoir le vrai DO. Je vous refais un exemple. Donc là, normalement, je suis à l'octave. Après avoir lâché un peu. Je l'avais un peu raté, je la refais une fois. Donc voilà, après, c'est des petites techniques de jeu à avoir. Ah oui, alors ici, un truc qui est cool. On a un micro intégré. Donc là, typiquement, en fait, elle est branchée. Donc vous avez moitié son de la DI, moitié son du micro. Là, j'ai un micro, en fait, d'ambiance qui m'enregistre aussi la voix. Ce qui est bien avec ce truc-là, donc c'est qu'on peut la cordée, en fait. Vous voyez, vous avez, vous appuyez sur le bouton. Tac. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Voilà, en fait, en gros, si je l'accorde, voilà, il m'indique, il m'indique si, voilà, quelle corde, comment l'accorder, tout ça, voilà. Enfin, l'accordeur, quoi. Très basique. Le seul truc qui est un peu relou aussi dans le genre, donc on a un petit clapet, en fait, vous voyez, ici, qui contient, en fait, deux piles, deux piles, là, comme ça, deux piles plates, là, CR2032. Ce truc-là, en fait, la misère, c'est qu'il faut l'enlever parce que sinon, même quand la basse n'est pas branchée, il a tendance à se décharger et c'est particulièrement pénible. Moi, j'ai bouffé je ne sais pas combien de piles, en fait, avec ça, donc faites gaffe, débranchez, enlevez ce truc-là. Voilà, je crois que c'est tout. Puis on va jouer quelques morceaux et puis, et puis, voilà. Sous-titrage ST' 501 Donc parfois la basse est un peu bruyante donc c'est pas toujours pas toujours très fun en fait c'est un peu chiant l'enregistrement c'est un petit défaut qu'il y a voilà en plus. Qu'est-ce qu'est-ce Ouais, j'étais faux. Donc voilà, la difficulté de ces notes, ces cordes en élastane, élastane, je ne sais pas en quoi c'est d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans les autres défauts, à force, les cordes se font bouffer. Si on joue avec les ongles un peu longs, on a vite fait des abîmés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Si vous voulez que je teste d'autres matériels ou si jamais vous voulez que je parle de quelque chose en particulier dans cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne aussi dans laquelle je parle de mes B.O. de musique de jeu. Et je vous montre la mascotte. Laissez un like, comme ça je lui donne des croquettes. Si vous vous abonnez, je lui donnerai plein de croquettes. C'est comme un petit rouge à lèvres de merguez. Lui, il s'appelle Oups et ça va être la mascotte de la chaîne. Dis bonjour à la caméra, Oups. Dis bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada